Salut, c'est Constance, la pharmacienne de la santé.net. Comme je vous l'avais promis, il fallait bien évidemment qu'on parle des hémorroïdes et notamment de la crise hémorroïdaire. Parce que je vous rappelle que les hémorroïdes, tout le monde en a. Les hémorroïdes, ce sont tout le réseau des paquets vasculaires qui existent au niveau de la région anale. Donc tout en bas du rectum, qui constitue toute l'étanchéité du rectum. C'est ce qui le rend étanche. Mais à la faveur de quelques circonstances un petit peu désagréables, ces espèces de paquets vasculaires vont former des espèces de protubérances, voire même faire des collapsus, ce qu'on appelle aussi des procédants. C'est-à-dire que grosso modo, vous avez un bon grain de raisin qui ressort par l'anus. Donc c'est une sortie de l'hémorroïde qui est très gonflée et qui ressort. Donc il fallait qu'on parle de tout ça parce que c'est une question qu'on nous pose en permanence, alors qui est toujours très gênante pour la personne qui en souffre. Mais voilà, il faut bien vous mettre dans l'esprit que nous, on a l'habitude de pouvoir parler de ça. Encore une fois, il faut vraiment dédramatiser et surtout quand vous avez des gènes, il faut pouvoir en parler, parfois un petit peu à l'écart si vous le souhaitez, mais il faut parler de tout. Alors donc les hémorroïdes, la crise hémorroïdaire, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien donc, ces espèces de paquets vasculaires gonflent et deviennent des bons grains, parfois des noisettes, parfois des grains de raisin qui vont provoquer certaines fois des grosses douleurs et qui sont surtout très gênantes. Ça gratte, ça pique et pour aller à la selle, c'est pas très agréable, loin de là. Donc les hémorroïdes peuvent être internes et donc parfois s'externaliser. Quand est-ce que ça apparaît ? Alors on pense souvent aux personnes qui mangent épicés. Oui, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus courant. Ce qu'il y a de plus courant, c'est je pense évidemment aux personnes qui sont constipées. La constipation, vous avez tendance à pousser aux toilettes et quand on pousse nécessairement, on fait sortir les hémorroïdes, ça gonfle, les selles appuient dessus, ça les fait même parfois saigner. Vous avez parfois même du sang sur le papier toilette, dans la cuvette, sur les sous-vêtements. Donc voilà, pas de panique, ça arrive, ce n'est absolument pas grave. Néanmoins, il va falloir prendre en charge tout ça. Je pense aussi aux crises hémorroïdaire avec les femmes enceintes. À partir du sixième mois, c'est archi courant. Une femme enceinte sur trois environ va avoir des crises hémorroïdaire pendant la grossesse. À la faveur des fluctuations hormonales, la progestérone ramollit tout ce qui va supporter les hémorroïdes au niveau de la région rectale. Et donc tout ça se ramollissant, ça crée des belles hémorroïdes sympathiques en fin de grossesse parmi tous les autres maux dont souffre la femme enceinte. Il n'y a pas que la femme enceinte, il y a aussi les femmes pendant leur cycle, sans être enceinte, qui vont avoir encore une fois des sécrétions hormonales qui vont favoriser les crises hémorroïdaires, souvent milieu, fin de cycle, voire pendant les règles. Donc encore une fois, ce n'est pas grave, ça fait mal. Donc qu'est-ce qu'on conseille ? Venons-en au fait. Je pense aussi aux personnes qui marchent beaucoup, qui sont beaucoup debout. Dans notre métier, on connaît bien ça, mais il n'y a pas que les pharmaciens qui en souffrent. Donc voilà, pensez à marcher, l'activité physique, c'est hyper important. Évidemment, on conseille les fibres pour les personnes qui sont constipées. Il faut favoriser le transit, ramollir les selles surtout, parce que des selles très dures, ça fait très mal quand ça passe. Parlons médicaments, parlons médecine. Alors on va vous conseiller forcément, vous connaissez ça par cœur, il y en a plein d'autres qui existent. J'ai pris celle-ci parce que c'est une des plus connues, de titanorine, donc en crème ou en suppositoire. Vous pouvez même associer les deux, c'est formidable. Titanoine, il en existe aussi une avec de la lidocaine, ce qui va donc considérablement diminuer la douleur si elle est présente. Pensez aussi à la crème juste avant d'aller aux toilettes. Ça va créer une sorte de petite protection bien lubrifiée. N'hésitez pas à même border à l'intérieur, c'est tout à fait fait pour. Et donc ça va diminuer vraiment la douleur au moment de l'émission des selles et être aussi un petit peu anti-inflammatoire. Aussi pour les fissures anales, ça marche d'en faire. Les personnes qui sont constipées, qui ont eu des selles très dures et qui se sont un petit peu, voilà, lésées au niveau de la région de l'anus, pensez à mettre donc, si c'était à l'endroit, ce serait le titanorine. Vous avez aussi la crème phytoroïde chez Abouka, pareil, même indication, donc crise hémorroïdaire. Et aussi fissure anal, vous avez même le petit savon qui va avec, qui est absolument génial. Ensuite, on parle par voie générale. On va évidemment pouvoir conseiller ou le marron d'inde, celui-ci, c'est celui de chez Pilel, ou le daflon qui se prend donc à la raison de 6 par jour pendant une bonne semaine. Et ça suffit largement à bien accompagner le traitement de la crise hémorroïdaire. Encore une fois, si vous avez donc cette espèce de grain de raisin qui sort de l'anus, qui gratte, qui démange, qui est archi-dégrable, qui fait même mal, vous pouvez tout à fait le rentrer. Et enfin, pour les personnes qui viennent d'accoucher, je pense donc aux femmes qui ont subi aussi parfois une épisiotomie, pensez aux bouées, des espèces de petits coussins, voilà, qui permettent en fait de s'asseoir sans sauter au plafond, qui permettent donc de mettre en décharge toute la région, en fait, de l'anus, de manière à éviter d'avoir très mal quand on essaye de s'asseoir. Ce qui est hyper important, voilà, des crises hémorroïdaires, ça arrive, si elles deviennent trop souvent, si le sang est là depuis plusieurs jours, il faut absolument aller consulter. Je pense évidemment au cancer colorectal, il ne faut absolument pas hésiter à aller consulter. Je sais que ce n'est pas toujours évident d'aller voir son médecin pour aller subir un toucher rectal ou une anoscopie. Néanmoins, c'est indispensable parce que trop de cancers colorectaux passent inaperçus en pensant que c'était de simples crises hémorroïdaires. Voilà, il fallait tout de même le rappeler. N'hésitez pas à nous poser vos questions encore une fois sur contact.lasante.net et à très bientôt pour d'autres sujets fort sympathiques. À bientôt, bye bye.